... Merci à tous d'être présents. Pensez à rallumer vos téléphones portables en partant. Je sais que ça nous... Merci au lycée Jeuble-le-Curie de nous prêter ses locaux. Puis merci à Cométhique de mettre à cette disposition ses moyens vidéo. Et puis surtout, merci à Magali et Jérôme d'Angélie. Alors, j'ai peut-être fait encore une photo sur le nom, mais bon, c'est comme ça. Et à nos seules ailes. Ce soir, Magali, à deux ailes. Les anges ont deux ailes. Merci à Magali d'avoir accepté de venir donner cette conférence. On a eu déjà une première soirée où on parlait de l'éthique de la gratuité. Et je trouvais qu'il était bien de mettre en balance à la fois l'éthique et puis aussi la pratique. Donc ce soir, Magali va nous parler de la pratique et de la gratuité à Ouagne, puisque c'est là où elle l'a fait, dans l'espace où elle était présidente de l'AGLO. Étant bien entendu que ce soir, ça n'est pas une réunion politique ni une conversation politique, c'est une rencontre technique où Magali va nous faire part des plaisirs et des difficultés qu'il y a eu à mettre la gratuité en place. Et surtout pourquoi des élus, ni qu'ils soient de n'importe quelle institution, souhaitent pratiquer cette gratuité. Ça commence à être un mouvement qui se veut national, mais quand je dis ça commence, ça parlera bientôt moins. C'est vraiment dans les prémices, mais peut-être qu'on arrivera un jour à comprendre pourquoi les gratuités. Merci encore à toutes et à tous, et merci Magali pour tout ce que tu veux. Merci Jean-Pierre. Je commence par transgresser, parce que c'est plus fort que moi. On va quand même faire un peu de politique. Parce que la technique, c'est pas ni mon truc, c'était pas non plus mon rôle, bien que du coup, lorsqu'on est élu, on acquiert aussi des compétences techniques à force, mais qui sont pas forcément l'entrée, en tout cas pour la gratuité, c'est pas le cas. Ce que je vous propose, c'est de donner juste au départ, à la fois le contexte de la gratuité, le pourquoi ici, la gratuité est partie. Et puis après, avant de développer les quelques axes que j'avais envie de développer avec vous, je vais vous laisser, avant même le débat, un petit temps de parole, pour que vous disiez ce que représente la gratuité pour vous. Ce qui permettra que ce que je dis derrière, ça soit aussi lié à ce que vous avez, vous, comme représentation. Ça permet d'avoir un propos qui nous mêle les uns et les autres. Et puisqu'on parle de l'université populaire et de savoir, du coup, il y a du savoir dans les deux sens. Et donc, il me semble qu'on peut ressortir de cela avec un savoir partagé. Donc, la gratuité pour ceux et celles qui vivent à Aubagne, sans doute la grande majorité des gens ici, a commencé en 2009. Et sa réalité vécue à partir du 15 mai 2009, remonte à 2007, lorsque nous travaillions le programme, en fait, pour les élections municipales. Je vais la faire très, très courte. Mais pour ce moment-là, si on se remémore 2007, je crois qu'on a tous et toutes en mémoire l'élection de Nicolas Sarkozy, le tout marchand, la montée en puissance avant la crise, de tout ce qui est marchandisation, et ça ne s'est pas arrêté même avec la crise, le tout marchand, et puis les questions de pouvoir d'achat qui commençaient à devenir très prégnantes chez les Français, et du coup, chez les Aubagnies. La mesure emblématique de la gratuité portée pendant la campagne, elle a été prise justement pour tourner le doigt à ça. sur un parti pris qu'on a à Aubagne depuis des années déjà, qui s'est sans doute, mais on en reparlera dans le débat si vous le souhaitez, vraiment, vraiment, qui a touché la vitesse supérieure pendant le mandat 2008-2014. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a perdu les élections, je ne vais pas jusque-là, mais en tout cas, c'est parti d'une idée d'être en résistance, d'être à contre-courant, d'être chercher des alternatives, de le faire dans le sens de ce que besoin des citoyens, et donc de partir sur des choses qui, radicalement, tournent le dos à l'esprit et à la domination, l'état d'esprit dominant, qu'on appelle l'idéologie dominante de la société. Du coup, on s'est dit, gratuité, d'une part, mais vers quoi ? Les transports, là aussi, je vous passe le débat. Et l'élection de 2008, c'est parti sur cette idée phare, même s'il y avait des états et des tas de mesures derrière, d'autres qui ont resté aussi sans doute au moins autant alternatives au capitalisme, mais en tout cas qui ont été moins entendues et moins attendues par les gens. Et entre 2008 et 2009, au moment où on démarre la gratuité, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait d'un côté des gens qui nous disaient « Vous n'allez quand même pas faire les bus gratuits, parce que si vous faites les bus gratuits, ils ne vont pas être respectés, parce que les gens ne vont pas payer, donc ça ne sera pas respecté. » Et d'un autre, des gens qui disaient « Mais quand est-ce que vous le faites ? » Encore une promesse en l'air des politiques. Et au milieu, je parlais d'idéologie dominante, des techniciens qui nous disaient « Ça ne va pas être possible. » Et qui ne partageaient pas même l'idée de la gratuité des transports. On a évidemment combattu tout ça, pacifiquement bien sûr. Et on a fait ce que je souhaite que les gens qui ont l'intention, et ça aussi, on s'en parlera plus tard, de pratiquer la gratuité, de mettre en place la gratuité des transports, ou une autre gratuité, c'est de ne pas attendre qu'on soit prêt, parce qu'on ne l'est jamais, surtout quand on a beaucoup de résistance. C'est de dire « Ben voilà, tel jour, il faut qu'il y ait la gratuité. » C'est ce qui s'est passé. On s'est dit « Il faut qu'en mai 2015, euh, 2015, c'est le 15 mai, c'est pour ça que... » En mai 2009, on démarre la gratuité, et c'est parti. En fait, ça fait un rétro-planning, qui a fait qu'on est parti là-dessus. Et du coup, ça fait appel à quelques éléments de la réalité de la gratuité, de la pratique de la gratuité, dont je vous parlerai après, qui me semble important, c'est en quoi la gratuité est économiquement efficace et surtout alternative ? En quoi la gratuité est efficace et alternative du point de vue social ? En quoi la gratuité est efficace et alternative du point de vue politique ? En quoi elle est efficace et alternative du point de vue culturel aussi ? est très proche de la politique ? En quoi elle peut être aussi un élargissement du processus démocratique et de la place des citoyens ? Voilà un peu la manière dont je conçois les choses. Et pour terminer, avant de vous laisser la parole sur vos propres avis ou représentations de la gratuité des transports, il y a eu longtemps, de la part de beaucoup de porteurs, justement, d'alternatives de progrès, d'émancipation, de recherche d'une société, que ce soit TAC, que ce soit les différentes organisations existantes, cette idée d'agir local et penser global. Sous l'idée, là où je suis, c'est là que j'agis. D'où l'intérêt de travailler sur le périmètre d'une collectivité locale et en particulier d'une ville. Et global, parce qu'il y a des questions universelles qui traversent le monde et qui sont importantes et qui ont bouleversé le monde, et qui peuvent encore le bouleverser. Ça fait aussi appel entre le global à un aspect plus théorique et pour le local, un aspect plus pratique et des actes, c'est-à-dire de passer de l'incantatoire à l'acte. Cela dit, moi j'ai une petite interrogation, et ça aussi, on s'en parlera peut-être après. Et après, je me dis qu'il peut y avoir aussi du pensée local et de l'action globale. Parce que c'est aussi comme ça que le monde a bougé, parce qu'il y a eu de l'action globale et que les deux se nourrissent. Voilà, pour l'instant je m'arrête là, après je reprendrai. Simplement, ceux et celles qui ont envie, je ne suis pas obligé de tout se parler, mais de dire un mot, une phrase, un avis, une question sur la gratuité, et la manière dont vous la vivez, ou si vous ne la vivez pas parce que vous êtes d'ailleurs, les questions que vous pouvez avoir, ou les avis que vous pouvez avoir. J'ai eu tellement de débats où il y a eu des détracteurs de la gratuité qui sont venus. Je trouve ça très intéressant, parce que ça permet de confronter, et il n'y a pas meilleur moment que le moment de confrontation d'idées. Allez, qui se lance ? Moi j'ai trouvé que la gratuité, c'était la transformation des voyageurs. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'agressivité, il n'y a plus de dégradation dans les bus, et hélas, chaque fois, on me demande si je veux m'asseoir, donc chaque fois, on me peut remarquer que je ne suis plus jeune. Voilà. Ça, c'est concernant les transports, mais moi il me semble que la gratuité existe déjà quand je roule sur la route, marcher au trottoir, ou quand j'amène ma fille à l'école, ou que je l'amène à l'hôpital. Moi, ce qui est intéressant, en dehors des aspects sociaux, qui ne sont pas négligeables, ce qui est intéressant, c'est une diminution de la bureaucratie, parce que ça fait beaucoup de papiers, quand on paye un ticket, un euro, peut-être moins, ça fait beaucoup, beaucoup de bureaucratie pour pas grand-chose. Et finalement, je vois que, si on prend par exemple l'exemple de la cantine, nos amis qui ont pris la ville, ils introduisent une certaine bureaucratie dans l'obtention des repas, ils ont mis un tas de verrous, dans l'espoir de diminuer le nombre d'élèves qui seront dans la cantine. Ils ont réutit d'ailleurs, ce qui est déjà de camisissant, c'est passé à 3600. Donc, moi, ce qui m'intéresse, beaucoup, c'est la diminution de la bureaucratie. En ordre de tout ce qui a été dit, à laquelle j'adhère totalement, il y a un constat qu'on va faire, c'est que la gratuité a amené des gens au transport en commun. Et je ne sais pas si tu vas nous parler des chiffres et de l'évolution, etc., de ce qui s'est passé sur l'âne, mais tous les impacts que ça peut avoir, le nombre de personnes qui ont abandonné tout ce qui est motorisé et qui ont basculé sur le transport en commun, c'est quand même un point non négligeable. La gratuité aussi, pour certaines personnes, c'est de ne plus se sentir isolée dans les petites villes. Elles viennent volontiers d'un urbain, voir la médiathèque, voir le cinéma, etc. et alors qu'auparavant, elles ne le faisaient pas, même si ce n'était pas le coût, mais là, c'est la facilité d'entrer dans un bus, de descendre, de remonter, faire son choix, la facilité de se désenclaver. Peut-être la dimension de la gratuité, un peu plus, ce qui m'intéresse particulièrement ce soir, c'est de la réfléchir, c'est de la dimension de la gratuité au-delà de la question des transports, même si, évidemment, ici, c'est l'exemple concret qu'on a plus vécu. Mais pour moi, la gratuité, elle peut se réfléchir pour tous les usages contraints. Dès lors qu'on a un usage qui n'est pas un usage choisi, on devrait pouvoir accéder à cet usage, en tout cas, réfléchir à l'accès à cet usage gratuit. Ça va aller pour la santé, ça va aller pour l'école, ça va aller pour la nourriture saine, pour l'air respiré sain, pour un tas de choses comme ça. Et dans les dimensions de la gratuité, moi, je n'éliminerai pas les dimensions écologiques, environnementales, parce que pour les transports, on touche du lois, évidemment, plus de monde dans les bus, c'est souvent au moins de voitures qui circulent. Mais d'une façon générale, la gratuité, elle a aussi cette dimension. Oui, pour continuer ce que dit Denis, je pense que Internet, par exemple, devrait être gratuit, puisque maintenant, le gouvernement va pratiquement imposer Internet pour la déclaration d'impôts, avec la menace de faire payer 15 euros de plus à ceux qui n'ont pas Internet. C'est scandaleux, mais ça veut dire qu'il faut que Internet soit gratuit, et voire le téléphone, parce que finalement, ce ne sont plus des services, ce sont des obligations. Les services gratuits sont imposés, il y en a un qui est imposé depuis longtemps, c'est la banque, elle n'a jamais été gratuite, et de moins en moins. Sur le problème des transports en commun, si c'est vrai qu'il y a une réduction du flot de véhicules personnels avec les transports en commun, je suis un peu plus circonspect sur la diminution de la pollution, parce qu'un bus, ou diesel, ça produit au moins autant qu'une centaine de voitures. donc dans le choix des transports en commun, il faut aussi faire le choix du combustible. La gratuité, ça a un coût, et donc ce qui serait intéressant aussi, c'est de nous expliquer comment on peut financer la mise à disposition de services gratuits en vexant ou en prenant l'argent où il est disponible. Moi j'aimerais bien cette explication parce qu'à Marseille, ils ont fait une réunion il n'y a pas longtemps, en disant que c'était impossible de mettre la gratuité parce que ça coûtait trop cher et que les gens payaient sur leurs impôts, et que c'était une ambitie de co-bain continuent d'être gratuits alors qu'on payait. Alors moi j'ai dit à la personne, on pourrait faire l'inverse, il faut y être gratuit, vous aussi. Donc j'aimerais bien connaître bien ce cheminement pour pouvoir un peu répondre aux enjeux. et que vous enissez. Je peux dire qu'il y a près de 30 ans ou 35 ans je pense, il y avait eu une étude sur Paris, sur la région parisienne, et qui démontrait que même si la RATP offrait des services gratuits, elle pourrait être rentable simplement à cause du fait des publicités. et surtout en économisant sur tout ce qui est monétique, machine à sous et tout ça, parce que c'est absolument gigantesque. Ça fait déjà plus de 35 ans. Il y a quelqu'un pour une société qui peut récler 50% de co-transport ? Certes. Bon, si vous voulez, à partir de ce que vous venez de dire, on peut repartir de l'expérience de gratuité pendant le temps où j'ai été présidente, mais du coup, ça continue encore un petit peu. Je me permettrai de déborder de 2014 à aujourd'hui, parce qu'il y a encore des choses qui bougent, et que c'est aussi une autre pratique de la gratuité que d'en parler ailleurs et avec d'autres, parce qu'il y a des retours et des questions qui rejoignent les vôtres. D'abord, sur les questions de gratuité en général et d'usage, c'est vrai que quand on marche dans la rue, on ne se rend pas compte, mais c'est un service qui en coûte, mais qu'on ne paye pas. Quand on va à l'hôpital, encore un peu, on ne paye pas. On en a parlé d'ailleurs lorsque Jean-Louis à gauche du Rouen est venu. L'école, a priori, là aussi, il y a de moins en moins de choses, et puis les collectivités locales font d'autres choix aujourd'hui qui font que, peu à peu, on peut sortir de la gratuité, mais dans l'imaginaire collectif, en France, l'école est gratuite. Personne n'a l'intention ou envie de la remettre en cause, parce que c'est synonyme pour tout le monde d'égalité. Et donc, cette question, elle est centrale. On peut multiplier les exemples de gratuité, mais parce qu'il y a des usages, je crois que ça vaut le coup de réfléchir à ça, d'autant que, je vais vous parler du constat qu'on a pu faire pendant ces années de gratuité et de l'usage, alors je reviens sur les transports, mais on peut en déborder, de l'usage qui a été fait des transports en commun, et j'ai rarement parlé, qui n'avaient pas forcément été imaginés au départ. Et du coup, là aussi, on peut penser aux usages et la manière dont ça peut être pris. Avec plus de précision et d'exemple, lorsqu'on a lancé la gratuité, c'était sur deux aspects, c'était ce que je vous disais, sur cette époque du tout marchand, on a pris cette mesure radicale et à contre-courant, mais en même temps, il y avait aussi l'idée de la dimension écologique, de transports en commun qui viendraient enlever quelques voitures du milieu, de la pollution et donc, bien pour l'environnement. Ce qu'il ne faut jamais oublier, ici, et ça répond en partie à la remarque de Maurice, c'est que la gratuité, elle a été associée d'emblée, c'est aussi une partie de ce qu'on a payé, cher, à des transports en sites propres, non polluants, le tram et le tram-train, qui du coup, en termes de combustible, résolvent la question définitivement et qui la résolvent aussi du point de vue de la longévité des moyens de transport, puisqu'un tram, on le remplace beaucoup moins souvent qu'un bus et un tram-train, pareil. Donc, ça a été pensé d'emblée comme ça, sauf que les effets, on ne les a pas vus tout de suite, puisque le tram n'est arrivé que début 2014 et donc, on aura sans doute, j'ai des chiffres à vous donner ensuite sur la fréquentation, quelqu'un me posait la question tout à l'heure, mais en tout cas, penser les deux en même temps, c'était se dire que du point de vue de l'environnement, la question aussi était posée. Il se trouve que dans les résistances, notamment techniques, c'était de dire mais comment on va faire pour faire en sorte que les gens ne payent pas, on fait des billets, on ne fait pas des billets, qu'est-ce qui va se passer ? Et en fait, on a dit non, si on fait gratuité, c'est pour tout le monde, c'est-à-dire même pour les gens qui viennent d'ailleurs et il n'y a plus de billets. Et donc, on a réfléchi techniquement, on a fait réfléchir techniquement à ce que, à la fois, on connaisse les chiffres de la fréquentation par comptage électronique dans les bus et en même temps qu'on puisse avoir des évaluations régulières sous forme d'enquête et ou de sondage de ce qu'on a fait tout au long de l'existence de la gratuité. Ce qui fait que, à la fois, on a pris la question de la liberté en même temps que celle de l'égalité. Celle de l'égalité parce que, qui est-ce qui a parlé ? Il y a quelqu'un qui a parlé de paperasse tout à l'heure, de bureaucratie. Ah oui, Gérard. Ah oui, Gérard. Le fait de ne pas avoir, comme la tarification sociale, nous le demandait, à fournir des papiers pour faire la démonstration qu'on est jeune, la démonstration qu'on est pauvre, la démonstration qu'on est vieux et j'en passe, mais en général, c'est sur ces trois piliers que repose une autre tarification que celle du commun. On a la double peine en général. C'est ceux qui souffrent le plus de la société qui sont obligés d'aller faire la démonstration que la gratuité, elle a dépassé cette question, elle a mis tout le monde à égalité, on ne montre plus rien et on rentre et on sort dans les bus tous à égalité et tous en liberté. Ce qui fait que, sur les questions techniques, d'emblée, on est parti sur sur des choses qui ont été dépassées et que, du point de vue du constat fait et qu'on n'avait pas imaginé, il y avait toute la dimension sociale qui est apparue et la dimension culturelle et la dimension démocratique. ça, alors, c'était un truc auquel on n'avait pas pensé. Alors, un petit retour en arrière à partir des questions que vous avez posées sur comment ça marche. L'écoute, on a en France, et ce n'est pas le cas partout, mais on a en France un dispositif que vous connaissez, sans doute, qui s'appelle le versement de transport. Les entreprises sont censées donner 50% du coût des transports à leurs salariés, mais en même temps, le versement de transport, c'était pour les entreprises de plus de 9 salariés. Le MEDEF pousse à supprimer ce versement de transport et petit coup de pouce à ses revendications, le gouvernement vient de passer de 9 à 11 salariés les entreprises qui vont cotiser au VT, ce qui va rendre, évidemment, les rentrées d'argent en moindrie et qui va pénaliser sans doute les rentrées pour le versant de transport. Ce gouvernement de transport, il fonctionne avec un pourcentage de la masse salariale selon la taille de la collectivité et sa situation économique et à quoi servent les transports pour aller vite. La taille, c'est en dessous de 100 000, c'est 0,6% de la masse salariale. Au-dessus de 100 000, c'est 1,06%. Lorsqu'on a un transport en site propre, ça passe à 1,8%. Lorsqu'on est commune plus importante encore et ou commune touristique, on peut passer à 2 et 2,20%. Donc, vous voyez qu'il y a une petite marge et que ce VT, il a un petit curseur. Nous, on était à 0,5% avant le passage aux 100 000 habitants. ça nous a permis en passant aux 100 000 d'être à 1,05%. Et le tram et le tram-train, ces deux projets déposés, nous ont permis de multiplier par 3 puisque de 0,6%, on est passé à 1,8%. Et donc, ça a largement permis d'éponger à la fois la billetterie, qui n'était franchement pas énorme, elle était à 710 000 euros pour 10 millions d'euros que la collectivité consacrée aux transports. Donc, on était vraiment sur une marge assez basse, sans doute pour les collectivités qui ont plus de billetterie, c'est un peu plus embêtant. Je reviens à Rouen, d'où je reviens, ils sont à 3% du volume global que la collectivité a le vôtre en sport. Et ils disaient que c'était faisable quand même. Donc, vous voyez, c'est pas non plus résiduatoire. Mais en tout cas, ça a largement épongé 3 millions d'entrées avec le VT qui a été multiplié par 3, 3 millions d'euros de plus qui ont permis non seulement des projets à la gratuité, mais de renouveler la flotte. Ça, c'est pour comment ça marche techniquement, économiquement. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je vous parlais d'alternatives, c'est qu'économiquement aussi, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est qu'on a constaté en 4 ans, 170% d'augmentation de fréquentation. Au-delà de tous les chiffres et tous les pronostics. 170% d'augmentation de la fréquentation. Si on regarde l'économie autrement, et pas simplement sous l'angle de combien ça me rapporte, mais qu'on regarde est-ce que c'est efficace, on se rend compte qu'en augmentant le nombre de gens qui vont prendre les bus, le coût par personne qui prend le bus est amoindri. C'est comme ça que chaque voyageur coûtait à la collectivité 4 euros et qu'en augmentant la fréquentation, chaque voyageur a fait descendre le chiffre à 2 euros par voyageur. Ce qui veut dire que c'est efficace économiquement, il faut juste regarder l'économie un peu autrement. Et d'ailleurs, bien que nos successeurs n'aient pas continué à faire des enquêtes et des sondages tels que nous les faisions. Ils ont quand même les chiffres parce que le délégataire lui continue à les faire. Je rappelle juste qu'il est rémunéré aussi en fonction de tout ça. Si vous voulez, dans le débat, je ne vais pas le faire maintenant, on se reparlera de la rémunération et de la manière dont on a pu récupérer de l'argent sur le dos de ce délégataire et qui était Veolia qui est devenue transdèves et qui, comme c'est jamais très transparent, ces affaires-là, lorsqu'on est allé un peu regarder les comptes, on s'est rendu compte que l'augmentation de la fréquentation ne justifiait pas l'augmentation qu'on versait au délégataire et du coup, le différentiel d'un million cinq qu'on a réussi à trouver à ce moment-là a servi, là aussi, pour améliorer la flotte, pour améliorer les horaires et tout ça. Donc, ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'on a eu des chiffres là du délégataire sur 2014 et je crois, sans me tromper, qu'il ne s'agit même pas de l'année, il s'agit de quelques mois. Il me semble bien avoir vu que c'est septembre, décembre 2014, plus 18% encore d'augmentation. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans ces 18% d'augmentation, le tram, avec ses 2,5 km ridicule, alors qu'il était prévu pour être bien plus utile, représente 45% du volume global de la fréquentation de l'ensemble du réseau pour 2012. Ça veut dire que la gratuité, il faut aussi la regarder dans la qualité qu'elle déploie et dans sa dynamique. Le tram avait donc, c'est pour ça que je vous disais que c'était associé, pas simplement du point de vue écologique, mais aussi du point de vue économique et du point de vue social, c'est-à-dire que l'augmentation de la fréquentation, elle va aussi avec l'augmentation de la qualité de l'offre et donc, on s'est rendu compte qu'avec ces derniers chiffres, si le tram était allé jusqu'au bout, c'est-à-dire des portes de Marseille jusqu'à la zone économique où travaillent quand même, je crois encore, 50% des gens du territoire et en tout cas beaucoup de gens qui auraient été intéressés à se déplacer en 9 minutes du début à la fin de la ligne sans prendre la voiture et gratuitement. On se rend compte que là aussi, il y a de l'efficacité, on est passé à côté mais en point de venir et en tout cas aussi qu'il y a de la dynamique à prendre. Du point de vue économique aussi, mais pas du côté de la collectivité, mais du côté des gens, des citoyens, des usagers, ça a représenté pour une famille de 4 personnes au moment où il y a eu la gratuité, 60 euros d'économie par mois. il n'y a aucune politique locale ou nationale qui aurait pu se vanter à ce moment-là lorsqu'on a lancé la chose de faire gagner du pouvoir d'achat aux gens. Et ça, ça a été notre surprise parce qu'on ne l'avait pas chiffré mais il y a des gens qui sont venus nous le dire et qui ont témoigné dans les enquêtes. Si on ajoute à ça le fait que ceux qui ont laissé tomber la voiture ont laissé tomber les frais d'essence, d'assurance et d'usure, ça fait aussi un autre gain économique pour ces gens-là qui sans doute aussi si on reparle d'économie locale ont certainement été acheter des choses ici. Faire du bien aux commerçants aux paniers qu'ils ont bien rendu. Non, ça c'était une plaisante. Ensuite, du point de vue social, je vous disais ce qui est extraordinaire dans cette gratuité c'est qu'on a constaté mais Yvonne le disait un climat qui a radicalement changé et qui a en tout cas rendu d'abord du point de vue social le métier de chauffeur qui est redevenu un métier de chauffeur qui n'encaissait plus d'argent. Un rapport au chauffeur du coup qui s'est apaisé. Un rapport aux contrôleurs qui n'existaient plus qui n'ont pas été licenciés je vous rassure tout de suite qui ont été réemployés réaffectés ça j'aime pas parce que ça fait un peu marchandise mais qui ont trouvé d'autres métiers et d'autres rôles d'autres responsabilités dans les transports en commun soit en étant hôte ou hôtesse soit en étant contrôleur technique pour que les bus avancent bien donc plus de contrôle et donc détente on sait bien que le contrôle engendre la fraude la fraude engendre l'agressivité ça peut donner lieu à des conflits tout ça c'est largement apaisé on peut le dire avant mais quand on le vit c'est encore mieux et ça aussi ça fait partie de la pratique de la gratuité qui nous a époustouflés intergénérationnel et interculturel et aussi intersocial ce qui est alors sur le social je vous en ai déjà parlé sur ce qui me paraît être aussi une alternative intéressante de la gratuité c'est le dépassement de la tarification sociale je ne vous le redis plus je l'ai dit mais ça c'est je trouve une des plus belles choses c'est à dire que quand on a mis sur les bus liberté, égalité, gratuité d'avoir les trois ensemble c'était pas du tout un slogan comme l'ont dit les gens de droite c'était une devise qui a revivifié la république parce que du coup cette devise républicaine qui a associé la gratuité à la liberté et l'égalité elle a aussi redonné de la fraternité et ça a permis aussi de se rendre compte qu'il y a des choses qui ont été possibles et qui n'étaient pas possibles auparavant dans les bus et donc je passerai à l'aspect culturel derrière mais en tout cas du point de vue social le respect la réappropriation ce que disait Gérard tout à l'heure sur le fait que ça a désenclavé les jeunes de Charrel ils ont très vite pensé qu'on avait pris la mesure pour eux ils sont venus nous le dire c'est à dire que ça n'était jamais arrivé ils sont venus nous dire merci vous nous avez fait du bien vous avez pris cette mesure pour nous c'est très rare que la jeunesse se manifeste sans qu'on la sollicite pour venir dire merci parce que du coup ça a désenclavé les cités et il y a des jeunes qui n'étaient jamais sortis du Charrel mais qui n'étaient jamais allés non plus dans les villes et villages je parle des jeunes mais sans doute c'est le cas de plein de gens de maman ça sur l'aspect social c'est aussi une des plus belles choses qu'on ait vécu et qui me semble être remarquable à souligner et parce que ça fait du bien à la société ensuite du point de vue politique je pense que c'est alternatif à la fois pour ce que je vous disais du fait qu'on a tourné le dos résolument au tout marchand à l'argent roi et à tout ça mais c'est aussi intéressant parce que devant la résistance des techniciens qui trop souvent portent l'idéologie dominante parce qu'ils font partie des gens qui pensent qu'on ne peut pas faire autrement et pourquoi on voulait faire autrement mais non ce n'est pas possible là on fait la démonstration que devant les résistances économiques devant les résistances techniques quand on a une volonté politique elle peut s'exercer et ça je trouve que c'est valable pas seulement pour la gratuité mais ailleurs et que c'est fondamental dans une société qui est en train de perdre de vue c'est aussi pour ça que la gratuité elle est intéressante à observer de ce point de vue je pense qu'elle bouscule aussi les idées reçues parce que cette idée reçue qui consistait à dire attention ça va être massacré ça va être ça va être respecté elle a été bousculée d'un revers de main c'est intéressant politiquement aussi parce que ça a permis de faire la démonstration deux démonstrations un on tient nos engagements on a pris l'engagement on l'a tenu et de se donner un rétro planning comme je vous disais c'est ça qui a permis aussi à la politique de reprendre des couleurs et puis ça a permis aussi de se dire que en politique on n'est pas obligé de prendre des mesures austéritaires on n'est pas obligé de prendre des mesures qui font du mal on peut aussi prendre des mesures qui font du bien et je pense que du point de vue politique ça fait aussi un peu de bien on n'est pas dans la défensive dans le maintien d'un acquis on est sur autre chose et on avance ça a aussi permis d'être un levier pour d'autres gratuités on avait imaginé bon on n'y pense plus mais on ne peut pas l'oublier l'eau gratuite l'eau vitale gratuite on avait pensé d'autres gratuités pour le mandat à venir on avait déjà l'expérience de choses gratuites puisque vous parliez de la rue des transports de l'hôpital des choses qui sont de l'ordre des droits et de l'accès aux droits mais il y a aussi le droit à la culture puisque pour la plupart des initiatives culturelles et artistiques de cette ville elles étaient déjà gratuites c'est plus trop le cas aujourd'hui mais en tout cas ça a permis à la fois de prendre en compte un patrimoine de gratuité et de le basculer sur d'autres secteurs mais l'eau on en reparlera je pense dans les semaines et les mois à venir et du coup j'en viens à un aspect politique qui me semble important dans l'expérience vécue du point de vue de la démocratie là aussi on ne l'avait pas forcément imaginé mais quelques copines féministes dont une au moins est ici se souviennent je prends juste un exemple d'un 8 mars où on avait associé culture et démocratie c'est à dire qu'on avait décidé d'investir puisque les bus sont gratuits et qu'ils sont de libre accès d'investir les bus et d'aller lire des textes féministes d'auteurs dans les bus aux gens ce qui n'est pas facile quand on n'est pas exercé à la chose mais ça a permis ça et dans le même temps d'avoir un exercice flash pré-espace démocratique je m'explique on a distribué des post-it aux gens qui étaient présents dans les bus on n'a pas tant de faire un débat dans les bus et on leur a demandé d'écrire un mot sur leur représentation pour le 8 mars qu'est-ce que ça représente pour vous le 8 mars on a récolté tout ce qu'on avait pris dans tous les bus qu'on avait investi et on a donné rendez-vous aux gens le soir même pour un débat sur le féminisme et le 8 mars et on s'est servi de la matière utilisée dans les bus pour avoir ce débat là ce qui veut dire qu'on a progressé du point de vue du processus démocratique qu'on avait engagé je ne vous ferai pas là ce soir une conférence sur la démocratie mais on pourrait longuement en parler ça a un peu inversé les données habituelles où on a la conférence d'une experte qui vient pour le 8 mars et qui a souvent bien raison en plus mais qui ne correspond pas à ce que les gens dans la salle ont pu dire et penser et là on avait une restitution en même temps qu'une invitation à la participation au débat c'est un seul exemple il y en a peut-être eu d'autres il y en a eu d'autres oui notamment avec les centres aérés mais ça serait trop long de vous en parler mais du coup ça fait appel aussi à ce que je disais tout à l'heure une alternative en termes de culture parce que jamais on n'aurait pu imaginer qu'allaient se créer en place publique des chants des morceaux de rap des flash mob des choses qui ont été créées et pas simplement par la volonté politique bien qu'à chaque anniversaire on ait pris soin de débattre de la gratuité parce que là aussi voilà une question et on est là aussi pour se dire ça qui ne souffre pas je vous disais le stand-by dans son fonctionnement mais non plus dans l'esprit et il faut qu'on en débatte il faut qu'on en parle il faut qu'on voit comment elle s'améliore et donc à chaque anniversaire on avait ces débats là mais on avait aussi ces moments où les gens qui avaient envie de créer quelque chose créent et alors là on a vu se déployer à la fois de l'art plastique de la danse de chants des écrits et je trouve que là aussi on a créé une espèce de culture à la fois de la gratuité qui revient à la culture et qui revient à la gratuité voilà je trouve que ça c'est très intéressant à observer du point de vue de l'environnement j'en ai un peu parlé simplement vous dire pour pas trop allonger parce que ça va être trop long que 35% de report modal c'est pas rien 35% de report modal ça veut dire qu'il y a 35% j'ai pas les chiffres d'aujourd'hui là ça s'est arrêté en 2012 il faudrait regarder attentivement ce que le délégataire peut écrire à ce sujet je l'ai pas lu ça veut dire qu'il y a 35% de gens qui ont laissé tomber une voiture ou une moto pour prendre le transport collectif ce qui me semble intéressant et à l'usage parce que quelques détracteurs ça et là notamment à Grenoble sont venus me dire que notre gratuité elle avait des côtés pervers c'est à dire que les gens qui marchaient avant qui faisaient du vélo se sont arrêtés d'en faire et que c'est très mauvais pour la santé j'avais rétorqué un truc absolument pas scientifique ni vérifié à grande échelle mais j'ai tout simplement vu des jeunes autour de mes enfants et de mes enfants eux-mêmes qui ont utilisé les bus presque par réflexe alors qu'ils étaient marcheurs et ils ont toujours marché pour venir au lycée mais n'empêche que soit ils étaient à l'amour et ils prenaient le bus et ils n'étaient pas obligés d'aller demander à papa et maman de les amener en voiture soit ils se sont donné rendez-vous le week-end chez un copain ou une copine et ils sont partis en bus pour ne pas avoir à prendre la voiture des parents avant qu'ils aient le permis et même après avec le permis et donc ça se combine bien tout ça tout ça est très conciliable il n'y a aucune raison qu'on ne partage pas les moyens de transport alors qu'on partage l'espace public et qu'on partage des modes et des utilisations diverses donc je crois que ça ne s'oppose pas et que la gratuité ne peut faire que du bien et du point de vue de l'environnement on entend environnement on parle écologie parce qu'on a parlé combustible parce qu'on a parlé diminution de la voiture mais l'environnement c'est aussi l'aspect paisible de moins de voitures dans une ville du temps qu'on passe dans une voiture et donc ce report modal il a sans doute fait du bien et après il y a la restriction inévitable du fait qu'Aubagne est un carrefour et qu'elle est traversée par des gens qui n'utiliseront jamais les transports publics gratuits tout simplement parce que ils arrivent de Marseille et ils vont dans un petit village à côté ils transitent par Aubagne voilà vous voyez et là pour le coup on n'y peut pas grand chose sauf et c'est là que je voulais en venir imaginer des gratuités appelant des chèques nous avions proposé ça fait partie de l'expérience non vécue mais d'une expérience politique nous avions proposé à ce que devant l'engorgement des grands axes Aubagne-Marseille Marseille-Marignan et Marseille-Aix de mettre ces axes là en gratuité surtout au moment où on arrivait à la métropole et que la question de l'harmonisation des transports pouvait se poser à mon avis elle est plus que jamais d'actualité et ça fait aussi réfléchir et référence et donc j'en terminerai par là à une expérience que j'ai depuis quelques mois où je me déplace parce que les gens continuent à vouloir de la gratuité des transports après l'expérience d'Aubagne et qui se disent quelquefois ça ne sera pas possible chez nous en général je leur rétorque si ça a été possible pour 400 000 habitants à Tallinn il n'y a aucune raison que pour Grenoble à 400 000 habitants ce ne soit pas possible mais on peut penser comme pour la RATP puisque la question est venue tout à l'heure que la gratuité elle est possible économiquement j'ai entendu comme argument que vu le niveau de fréquentation si on mettait en gratuité les infrastructures exploseraient et qu'il faudrait trop rajouter d'infrastructures et que ça serait un investissement colossal et que ça ne pourrait pas marcher ça peut être un argument que j'ai aussi entendu du côté de Marseille en fait il peut très bien s'imaginer et c'est des choses qu'on échange dans les collectifs avec les collectifs que je rencontre ça et là des gratuités partielles pas d'une manière générationnelle ou sociale sinon on reviendrait à une tarification sociale mais du point de vue géographique et des gratuités de transport qui pourraient très bien aller sur des axes dont on sait soit qu'ils sont déficitaires et que les gens prennent trop la voiture et pas assez de transport en commun soit le contraire des axes qui sont surchargés de voitures et qu'on pourrait libérer pour le transport en commun et qui pourraient être gratuits ça pourrait donc faire du bien à pas mal de collectivités même grandes et qui peuvent continuer à avancer ça veut dire donc que la gratuité elle a encore de beaux jours devant elle ça veut dire que de manière incontournable elle continue à faire des petits je viens d'être re-sollicité par Dublin pas la ville pour pas non plus être immodeste par des assos et des collectifs qui s'intéressent à ce qui se fait ici c'est à dire que ça sort des frontières et que donc je me dis que le grand soir avec un global qui n'arrive pas puisque je parlais de local global tout à l'heure il peut aussi exister ce global là d'une autre manière et il peut y avoir un global parce que les idées font leur chemin parce qu'elles se partagent parce que le local a une pensée parce que cette pensée elle se partage et qu'elle devient réalité dans plein de locaux différents qui peuvent aussi se fédérer il est question par exemple qu'en 2016 les collectifs pour la gratuité qui existe se rencontrent en rencontre nationale et donc ça peut avoir un impact bien au-delà du local et des petits locaux qui ne se sont pas liés entre eux jusqu'à présent et j'ai ajouté ma petite pierre en disant mais si on fait ça rajoutons aussi les collectivités en France et ou ailleurs qui sont déjà en gratuité mais restons en France et on pourrait avoir un beau mélange d'expérience et de volonté d'y aller pour que ça fasse un écho au niveau national pour travailler un peu différemment la chose donc je suis optimiste ça reste à travailler voilà j'ai essayé de faire le tour de la question vraiment j'ai dû laisser de côté des tas de choses mais je n'arrêterai pas d'en parler si j'ai pas répondu ou percuté sur ce que vous m'avez dit en préalable j'ai essayé de le faire revenez-y sans problème et réagissez tu as parlé de délégataires je ne sais pas ce que c'est là dedans tu as parlé de l'éolien oui parce qu'en fait on peut lorsqu'on est autorité de transport lorsque l'autorité de transport on a le choix entre soit une délégation de service public on confie un délégataires soit une régie de service public de transport à Marseille c'est une régie j'imagine bien qu'avec la nouveauté des RPL ça doit être possible aussi ça nous avait effleuré nous parce que nous sommes donc en délégation de séance publique confiée à Veolia qui est devenue Transdev et c'est des contrats qui s'arrêtent qui ont des durées là ça doit s'arrêter en 17 je ne pense pas que la délégation sera confiée à une régie sauf si la RTM récupère c'est possible aussi ça aura d'autres défaits pervers du coup parce que si c'est la RTM qui récupère c'est fini la gratuité je ne me suis pas permis de vous dire qu'elle était en danger parce que je suppose que ça va venir de la salle mais avec la métropole évidemment en danger et donc si la RTM récupère la délégation ici il est possible aussi que ça devienne une régie ça justement pour rebondir sur ça j'ai une question c'est qu'à l'un article de la gratuité avec l'avènement de la métropole sachant que la RTM est la fin bien sûr en 2017 de la délégation puisque la métropole la RTM est à Marseille à Ciota au baguette à ton milieu mais ça va être très difficile à... Oui alors pour ceux et celles qui le savent on a évidemment pensé la question on a commencé à la penser avant même 2014 on avait commencé à réfléchir à comment maintenir la gratuité alors que la métropole allait se mettre en oeuvre et que la question pour la métropole c'était d'uniformiser et de faire payer tout le monde ils nous avaient tous dit y compris le préfet ça je ne vous l'ai pas dit mais qui nous a planté un procès pendant conformité à la loi sur la gratuité nous a dit pour terminer la gratuité avec la métropole vous ne la verrez plus on avait nous dit que de toute façon parce qu'ici il y a un syndrome qui va avec ce que je vous disais au début de mon propos qu'il ne de jamais se laisser faire et de ne jamais ne se jamais donc du coup de ne pas se résigner et du coup d'imaginer des actions donc on savait que après 2014 on aurait cette question là en gardant l'espace politique alors on ne l'a pas gardé il a été perdu on a continué un petit peu avec du côté de l'opposition et des citoyennes et citoyennes associations collectifs divers et variés politiques syndicaux avec un collectif gratuité qui s'est mis en place pour essayer de au moins d'informer les gens sur en faisant signer la position qu'on a fait signer d'informer les gens sur le fait qu'elle va disparaître et pourquoi elle va disparaître parce qu'il y a deux choses quoi qu'en dise la droite au pouvoir ici il y a deux choses il y a la première qui est que d'abord ils n'ont jamais cru à la gratuité c'est parce que c'est devenu oui c'est ça que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure mais j'ai un esprit d'escalier terrible politiquement ce qui est intéressant c'est que la force de la mesure c'est que le taux de satisfaction de la gratuité est monté jusqu'à 98% de satisfait donc les gens de droite ou autres d'ailleurs qui n'étaient pas d'accord avec ils ont été obligés de se dire que c'était bien la gratuité maintenant ils le disent et je pense que c'est une mesure politique il n'y en a pas beaucoup des mesures politiques qui produisent ça qui font que les gens ne vont pas accepter qu'elles disparaissent on a tous vu des tas et des tas de mesures politiques qui sont passées comme des lettres à la poste sans que personne ne réagisse celle-là c'est pas sûr qu'elle passe mais mettons que nos successeurs disent on veut maintenir la gratuité on la maintiendra il y a deux écueils à ça le premier c'est que politiquement la métropole ne l'accepte pas et la couleur politique de la métropole à venir elle est plus que bleue quoi pas trop rosée et rouge encore moins et verte non plus donc on va avoir un problème c'est que politiquement de toute façon au suffrage d'un exécutif qui va être largement majoritaire à droite ça risque de ne pas passer puisque c'est la métropole qui va le voter et deuxième écueil la présidente de l'agglo actuelle dit mais oui vous l'avez peut-être vu dans le magazine de l'agglo oui la gratuité sera maintenue on lui donnera les moyens mais quels moyens l'agglo ne sera plus une PCI ça sera un conseil de territoire elle n'aura plus de fiscalité propre elle ne prélèvera plus le versement de transport elle va en fait tout ça va revenir à la métropole qui rétrocédera ce qu'elle souhaite rétrocéder pour les besoins de la collectivité je vois mal compte tenu de ce que je vous ai dit précédemment de la couleur politique de la future métropole la métropole venir rétrocéder de quoi maintenir la gratuité pour le territoire à moins que la question soit d'augmenter les impôts l'eau et alors là on a un autre écueil c'est que austérité oblige et encore une fois idéologie dominante oblige dès qu'on parle impôts dans ce pays tout le monde sort les griffes on voit bien qu'ici ils n'ont pas baissé mais tout est dit pour qu'on éponge la dette pour qu'on épure la dette pour qu'on continue à presser les gens surtout n'augmentons pas les impôts même si tout augmente par ailleurs d'ailleurs mais si on parle aux gens comme ça qu'est-ce qui va se produire on va leur dire bah alors si on augmente les impôts vous êtes d'accord vous n'êtes pas d'accord avec la gratuité vous imaginez la réponse donc ça sera même plus une responsabilité politique des gens en place d'abandonner la gratuité c'est les gens eux-mêmes qui se seront punis tout seuls parce qu'après la dernière la culpabilisation citoyenne qui va au milieu c'est assez pervers comme truc et peut-être que je le suis trop mais j'imagine et je vois les choses comme ça je ne sais pas ce que vous en pensez je pense que c'est ça parce qu'à Marseille ils commencent à dire aussi que déjà avec la culpabilité on la paye et donc tu es de plusieurs écueils et je suis peut-être mal perçu mais ils sont politiques ces écueils est-ce qu'il y a des écueils qui peuvent être législatives ou qui peuvent être différentes de cette approche politique si vous voulez intervenir sur d'autres trucs après je répondrai à ça sinon on risque de faire des retours mais surtout que comme j'ai pas pris de montre et que j'ai un genre de garder je ne sais même plus quelle heure est tout va bien moi je vais être encore plus le meilleur que ça je veux dire que pour garder la gratuité il pourrait augmenter la fiscalité au-delà de ce que coûterait la gratuité de manière à ce que les impôts servent aussi autre chose on vous laisse la gratuité pour cela on augmente les impôts voilà comme ça on vous en prendrait à la mandature précédente celle qui a mis à gratuit les transports maintenant il faut la payer et en augmentant les impôts au-delà du coup de la gratuité ce qui en permettait peut-être d'autres une autre utilisation de cet argent par exemple un remboursement partiel de la dette pour un meilleur un mandat en disant oui on a remboursé la dette c'est pervers il faudrait être attentif justement si jamais c'est le cas savoir le coût réel de la gratuité et de corroborer au coût à l'augmentation des impôts savoir si cette dose des impôts sert juste à la gratuité pour voir autre chose oui on parle d'augmenter les impôts l'agglour va disparaître en tant que EPCI donc elle ne percevra plus d'impôts elle ne récupérera plus donc elle ne pourra pas augmenter les impôts en tant qu'entité organisatrice des transports aujourd'hui l'optique de la métropole c'est de réunir l'ensemble des organisations enfin des entités organisatrices de transport en une seule dépendant de la métropole donc dans tous les cas je ne vois pas comment une entité une EPCI qui n'existe plus pourrait récupérer de la part d'une métropole dont la la pensée politique je dirais est contraire à la réalité de l'argent pour organiser un transport dont on n'est plus responsable il y a vraiment un truc là qui m'échappe voilà sur la fiscalité d'abord sur le côté législatif bien sûr que ça peut ça peut être un axe pour mettre fin à la gratuité si puisque c'est un exécutif la métropole et qu'elle stipule dans tous ces articles liés à l'organisation des transports que la gratuité ne peut pas exister sur le territoire il est fort probable qu'on s'appuie aussi là dessus après quelle est la force de quelle est la force légale de la chose et est-ce qu'on peut porter ça devant un tribunal pour le contester et ça ça fera appel à d'autres instances je rappelle juste pour mémoire que lorsque Marie-Lise Lebranchu ministre émérite entre autres de la métropole mais aussi de la fonction publique lorsqu'on lui a parlé de la gratuité elle nous a dit je suis contre je suis contre voilà tout est dit donc on sait que même au-delà ça va être très très compliqué de ce point de vue après pour la question de la fiscalité ce qui est très ennuyeux c'est qu'effectivement alors je ne peux pas parler avec certitude ce qui est sûr c'est que le conseil de territoire ne prélèvera plus d'impôts ou si elle le prélève parce que c'est ça en fait c'est là qu'il y a l'ambiguïté mais peut-être Denis peut peut-être réagir à ça si elle le prélève de toute façon ça ira directement dans la scarcelle de la métropole parce qu'elle est autorité organisatrice unique des transports donc de ce point de vue ça revient au même tout ça pour dire que le VT il est à un 8 ici il va passer à 2 sur l'ensemble donc il y a encore de la marge pour la gratuité si on veut on peut même aider d'autres à aller en gratuité pour le coup si on mutualise mais de mutualisation il n'est pas question puisqu'il s'agit de mise en concurrence mais en l'occurrence ça peut marcher et ce qui est gravissime c'est que bien qu'on soit passé d'un VT pour les entreprises de plus de 9 salariés à un VT pour les entreprises de plus de 11 salariés sur le territoire ça reste une fiscalité dynamique on a encore gagné j'ai pas le chiffre en tête mais on a encore gagné dans les années précédentes de la fiscalité de ce point de vue avec entre parenthèses des chefs d'entreprise qui sont contents de la gratuité parce qu'ils ont quand même pas à payer les 50% de remboursement des transports pour les gens qui se transportent sur le territoire à leurs salariés parce que ça à mon avis s'il y a des choses à voir et à faire encore c'est avec les chefs d'entreprise qui pour l'instant ne se sont pas exprimés sauf le président des palus je ne sais pas si vous avez vu ça passer dans la marseillaise il y a quelques temps de ça où il a dit que ça serait dommage que la gratuité disparaisse parce que parce que pour eux c'est aussi c'est bien quoi je ne parle pas de ceux qui sont engagés politiquement à droite et qui mettent une campagne en permanence contre les mesures positives mais pour les autres qui sont dans leur métier de chef d'entreprise et qui sont rendus compte de ce que ça représentait ils sont majoritairement favorables je sais peut-être théiquement Maurice a raison c'est-à-dire qu'effectivement le conseil du directeur n'aura pas la capacité juridique que le débat tôt c'est certain il n'aura aucune capacité juridique et aucune personnalité morale c'est-à-dire qu'il n'a pas l'est-à-dire en justice par exemple le conseil du directeur donc la question fiscale elle se pose bien qu'on le veuille ou non à l'échelle métropolitaine après ce qui va revenir et c'est pour ça que c'est important que nous citoyens du territoire nous fassons une pression sur les élus du territoire parce que c'est eux qui vont devoir aller négocier avec l'aube en marseillais le fait que le lancement de transport d'ici revienne en proportion au transport aussi s'ils l'obtiennent il m'a gagné à dire on sait le faire aujourd'hui on sera le faire demain ce sera les mêmes volumes financiers les mêmes types de dépenses on sait le faire aujourd'hui on sera le faire demain même si c'est une autorité de transport qui est homogénisée sur la métropole et qu'à un moment donné maintenant on a une zone de gravité qui est payée par les citoyens par le conseil du territoire d'ici via le personnel de transport on peut tout à fait goûter de la capacité de nos élus à aller récupérer l'intégralité de l'ensemble de transport même sur la base de l'église aujourd'hui quand ils vont aller discuter avec les volsains et autres assentes qui ont besoin de la main financière parce que c'est une des raisons de lesquelles ils ont exigé la métropole ils ont besoin de la main financière apportée par l'entreprise du territoire pour développer et sortir du bout pour financer dans lequel ils sont leur propre territoire après là-dessus on a probablement un certain nombre de biologues avec les personnes dans la fin mais même peut-être surtout avec Magali moi je dis que là où on en est on n'a pas le choix on est obligé de se projeter dans une citoyenneté métropole la grosse erreur du truc comme il est fait et à l'octobre il est encore plus cher qu'ailleurs c'est qu'il n'y a pas d'élection à l'échelle métropolitaine pour qu'on réalise les conseillers métropolitains et donc à un moment donné il n'y a pas de citoyenneté métropolitaine qui n'est pas si elle est de cette citoyenneté métropolitaine on pourrait dire à l'échelle métropolitaine ça serait de faire une campagne électorale à l'échelle métropolitaine pour qu'il va les transport qu'on la chiffre et qu'on nous dise on va pour qu'il va les transports sur la métropole il y a besoin d'augmenter le taux de fiscalité d'un point qu'on nous dise et qu'on fasse le choix d'accepter ou non cette augmentation pour avoir une qualité des transports qu'on le fasse à la lumière de l'expérience qui a été ici depuis 2009 qu'on puisse dire voilà tout ce que ça apporte au territoire et peut-être effectivement ça vaut le coup de mettre un important de ma pratique d'élu puisque c'est le thème sur la gratuité je comprends ce que dit Denis sur la citoyenneté métropolitaine mais moi je l'entends je ne le je ne le je ne le conçois pas sur une question de j'allais dire pas technique mais institutionnelle de suffrage universel je pense et c'est pour ça que j'abordais la question du local global et de cet essaimage sur des sur des périmètres où on peut encore se parler parce que notre échelle métropolitaine petite parenthèse c'est un million huit de personnes autant dire que c'est le département quand on sait l'impact enfin le rapport qu'ont les gens avec le pouvoir politique au fur et à mesure qu'il grandit il y a fort à parier que la citoyenneté métropolitaine elle n'ait pas l'impact nécessaire et à contrario que les mesures que les élus de la métropole n'aient pas le rapport c'est pour ça qu'on était contre aux gens suffisamment proches pour pouvoir agir et interagir mais cela dit ça n'empêche pas de penser la citoyenneté métropolitaine au sens où on peut fédérer à la fois des communes et des territoires entre eux et se parler de ça et essayer de faire monter en puissance ça je fais vraiment partie des gens qui pensent que la volonté politique et en plus si elle est citoyenne mêlée je crois que la volonté politique doit être citoyenne et aussi représentée par des élus des syndicats et qu'elles se prennent tous azimuts il faut qu'elles s'exercent et qu'elles s'imposent ça c'est une alternative il faut arrêter de se résigner et de dire non du coup on laisse tomber parce que c'est plus possible je dis ça parce que la question de la fiscalité dans les pays où il n'y a pas de versement de transport et mettons qu'on se retrouve dans cette situation où on n'a plus de fiscalité qui permette de faire ça ils ont pensé à d'autres leviers financiers et ils ont agi autrement donc arriver à contourner une contrainte qui nous paraît indépassable qui est celle que l'agglo ne percevra plus le versement de transport et se dire que du coup c'est pas possible on peut aussi avoir une exigence sur notre territoire qui peut devenir une exigence citoyenne métropolitaine de préserver la gratuité voire de la transporter ailleurs et s'il y a des exécutifs parce que les maires ils sont partie prenante quand même de cette métropole certes les EPCI disparaissent mais les maires ils en sont partie prenante il peut y avoir un autre rapport aux maires il peut y avoir je vous dis pas que c'est possible là maintenant immédiatement je dis simplement que la volonté politique il faut qu'on apprenne à ce qu'elle s'exerce et que de temps en temps même les maires eux-mêmes ils oublient qu'ils ont une propre volonté politique à exercer et qu'ils peuvent résister voire combattre mais ça soit fait sur des objets quand ils ont dit non et j'en faisais partie à la métropole il y avait des objets politiques à prendre nous on a pris celui de la gratuité on a pris celui de la démocratie on a pris celui d'autres ont pris d'autres choses mais pour beaucoup c'était juste parce qu'ils voulaient garder les compétences de leur commune ce qui est bien c'est que dans ce débat là et on n'a pas poussé au bout et c'est bien dommage d'ailleurs vous avez vu que la résistance à la métropole elle continue à s'afficher en déclaration mais plus en actes dans la résistance à la métropole il y avait besoin encore de poser des actes pour dire ben voilà dans nos communes ça ça partira pas à la métropole ça ça partira voilà obliger quelques élus et faire en sorte que les citoyens s'en emparent et ici on a quand même sans doute la capacité à faire se mobiliser des gens parce que justement ils tiennent à la gratuité pour aller dire ben voilà maintenant on veut qu'il y ait un impact politique on veut que la politique serve à quelque chose alors je me suis un peu éloignée de la citoyenneté métropolitaine mais il me semble qu'elle va se reposer en permanence sur d'autres questions sur la métropole cette capacité des citoyens à agir là où ils sont sur des secteurs et sur des choses qui les touchent au quotidien sur des droits sur des accès aux droits sur des besoins qu'ils auraient il faut qu'on puisse le travailler comme ça et je trouve que la commune reste le périmètre le plus préhensible si tenté qui est de la mutualisation et de la coopération parce qu'on est venu pointer ce qui est une réalité inépouvantable le comportement des maires un peu seigneurs ça et là il y a quelques-uns on en connaît autoritaires sur leur fief qui est un vrai dysfonctionnement de notre république on est venu pointer sans pour les mettre en concurrence mais le maire le plus autocrate qui soit de toute façon il est redevable de sa population et il est obligé à minima de répondre aux besoins et on a complètement éludé à ce moment là la question des coopérations et de la manière dont les communes entre elles pouvaient travailler différemment que chacune dans son coin de manière cloisonnée et fragilité je pense que cette question elle est encore devant nous et qu'il faudra encore qu'on se parle longtemps de coopération et de mutualisation plutôt que de mise en concurrence dans l'anglo aujourd'hui hier j'ai vu l'insertion de la présidente actuelle de l'anglo qui dit c'est tellement ancré dans chez les personnes vu la durée de cette gratuité qu'il n'est pas question d'en remettre en question mais peut-être ça va être difficile pour elle de maintenir ce langage parce que les chiens c'est proche voilà en fait c'est pour ça que je disais je disais à Jean-Pierre tout à l'heure on va être obligé de faire un peu de politique on est obligé parce qu'en fait ça c'est l'aspect déclaratif c'est complètement incantatoire d'aller dire c'est tellement ancré que ça ne va pas disparaître les axes derrière c'est quoi il faut toujours se poser la question et c'est pour ça que je passe ma vie mais vous paraît sans doute à penser les choses et à réfléchir au visé et à qu'est-ce que ça veut dire comme acte derrière et ces actes-là qu'est-ce qu'ils engendrent derrière comme portée politique comme visée politique là en l'occurrence elle dit ça mais lorsque nous avons lancé l'initiative de la pétition et que nous sommes intervenus pour les élus d'opposition en conseil communautaire évidemment on s'est fait malmener parce que elle est venue nous dire mais vous faites de la politique politicienne vous voulez récupérer ça et sur le marché là de notre discours sur le marché nous sommes carrément tombés dessus en nous disant vous n'avez pas honte de faire peur aux gens parce que vous vous dites tout et n'importe quoi et ça ne va pas disparaître mais quand je lui ai dit mais c'est très simple en n'informant pas les gens qu'est-ce qui se passe personne ne se doute de rien et quand on se doute de rien et que la mesure tombe il est trop tard et donc notre mission c'est pas de faire peur aux gens ce qu'elle a particulièrement bien fait au conseil municipal l'autre jour en annonçant que les gargues c'est notre domaine elle était prévue pour 1000 personnes qu'on lui avait caché tous les documents ça c'est faire peur ça c'est une stratégie quand on informe et qu'on dit aux gens prenez vos affaires en main attention vous pouvez agir c'est pas leur faire peur c'est dire là il va falloir que chacun et chacune si c'est ancré se prenne par la main il le fasse d'autant qu'il y a une question que j'ai pas du tout abordée mais qui a été un peu abordée par Yvonne tout à l'heure et quelques-uns c'est que quand même l'usage des bus il s'est considérablement transformé j'ai jamais vu autant de témoignages quand on a co-écrit le bouquin avec Sabro du Vauroux je tarissais pas d'exemples qui me venaient de gens qui étaient contents mais d'exemples de gens qui prenaient les bus pour autre chose que l'utile des élèves qui pendant une heure de perle plutôt que de rester on parlait c'est l'autre fois qu'on parlait du temps disponible de cerveau le temps disponible de cerveau quand au lieu de le passer assis par terre ou dans une permanence avec du brouhaha ou on le prend avec des copains et des copines et qu'on va faire un tour gratuit en bus et qu'on prend l'air et qu'on voit du paysage ah oui c'est futile j'avais dit souvent c'est pas moi qui l'ai inventé je sais plus qui l'a dit si quelqu'un le sait dit tout le moins entre l'utile et le futile la différence d'un souffle et c'est ça qui donne du souffle c'est de se dire que l'usage des bus il a été transformé par la gratuité et qu'on a pris le bus pour se faire plaisir qu'on a pris le bus pour aller voir un coup à l'autre ou tout qu'on a pris un bus parce qu'on y a rencontré quelqu'un et qu'on veut continuer à cheminer enfin il y a des tas de choses des témoignages qui sont arrivés qui étaient assez phénoménaux c'est comme ça que ça s'est ancré en fait ça s'est moins ancré sur une question stricte d'utilité que par le plaisir que ça a donné parce que la gratuité au fond c'est rien d'autre que la vie là aussi on en parlait avec Sago mais sans doute pour ceux et celles qui ont participé à des tas de débats sur la gratuité et pas seulement celle des transports les plus beaux actes de la vie c'est des actes gratuits l'amitié la vie sociale l'amour les soins une discussion un débat comme ce soir ça c'est la gratuité c'est pour ça que ça prend que ça a de l'impact et c'est pour ça qu'il y a autant de résistance dans l'économie libérale à cette gratuité en nous disant mais attention il n'y a rien de gratuit tout a un coût mais bien sûr tout a un coût mais si on le met au service des gens ça va leur faire du bien et ça va produire du social donc cet ancrage-là elle peut toujours le revendiquer ce qui va se passer c'est qu'il n'y aura jamais d'actes derrière elle nous a dit qu'on allait avoir une bonne surprise espérons-la en tout cas si d'un coup elle change d'idée que la gratuité pour elle est une question fondamentale on se retrouvera ensemble pour se battre avec les gens mais pas à leur place pour préserver cette gratuité parce que c'est eux qui la vivent c'est eux qui l'ont transformée c'est eux qui l'ont faite la gratuité c'est pas simplement la mesure politique elle a été sublimée parce que les gens ont utilisé les transports en commun et qu'ils en ont fait ce qu'ils en ont fait tu ne vois pas que c'est une technique qu'elle a de communication en disant moi j'étais contre vous voyez j'ai rien pu faire c'est aussi facile pour elle de dire qu'elle est pour la gratuité et puis laisser faire tranquille la métropole mais elle ne sera pour rien quoi ah oui si on me demande mon avis c'est ce que je dis là jusqu'à présent j'ai essayé de trouver des arguments qui ne me demandaient pas mon avis sur son état de pensée je pense que c'est celui là je pense depuis le début mais on est nombreux à le penser qu'ils n'auraient jamais osé s'attaquer à la gratuité en prenant le pouvoir parce que ça aurait été l'émeute et que bien lâchement on le laisse faire par les autres ça veut dire qu'il n'y a que la pression citoyenne sur nos yeux locaux qui peut les pousser défendre la gratuité et c'est ce message là je crois qu'il faut qu'on développe et dire attention si on veut garder la gratuité il faut que tout un chacun on la défende et qu'on la défende en faisant patient pour nos élus mais pas que sur les élus locaux je pense que tu peux faire des choses tu peux faire des pétitions pour le communisme et le transport pour le président de la République ils m'ont répondu gentiment les gens que tu cites quand on a envoyé le bouquin ils l'ont lu avec attention je ne suis pas sûre qu'ils partagent suivant le nombre de personnes que tu récupères sur une pétition après c'est toujours comme tout le monde dit c'est le nombre qu'il faudra situer une pétition où il y a 300 000 personnes on le voit on le voit à cette idée de citoyenneté et sans doute faut-il quand on pense justement à l'université populaire et transmission des savoirs et tout ça imaginez aussi un essai-mage de petites et moyennes rencontres en se donnant une échéance de mobilisation réelle qui va aussi aller avec la pétition et tout ce qui pourrait être mis en a parce que c'est important aussi que les gens n'oublient pas quelle a été leur part et quelle est leur part dans cette gratuité pour pas qu'on soit simplement dans une citoyenneté qui suit un mouvement mais qui le crée aussi alors je ne sais pas comment ça peut bien se faire on continue à y réfléchir mais cette question-là il me semble qu'elle est en devenir parce qu'elle est profondément politique et qu'elle a besoin d'exister il y a la pression mais il y a aussi des gratuités qui vont arriver je m'en vais le 10 novembre à Dunkerque je ne suis pas allée vérifier honte à moi quelle est la couleur politique de l'agglo pas de la ville je crois que la ville a basculé à droite mais je n'ai pas regardé la couleur politique de l'agglo ça serait intéressant de voir je suis invitée par les gratuités parce qu'ils ont décidé de mettre la gratuité à Dunkerque ça serait intéressant de voir dans une zone qui est quand même bien urbaine comment ils vont s'y prendre ce qu'ils en pensent et ce qu'ils vont en faire parce qu'il y a aussi à travers la pression l'émergence d'autres gratuités ailleurs et puis il y a aussi des capacités à Cormaigre à Grenoble il y a un pas qui a été franchi j'y suis allée deux fois j'y suis allée en février j'y suis allée en juillet en février c'était un collectif très large il y avait beaucoup de gens présents plus de 200 personnes et ils n'arrivaient pas à ce que le maire et son équipe qui sont vraiment des gens de gauche acceptent l'idée de gratuité des transports et du coup au mois de juillet j'y suis retournée il y avait le vice-président en charge des transports de la Vaux-de-Grenove et il a commencé à faire un chemin sur l'idée de gratuité parce qu'il y a eu de la pression parce qu'il y a eu sans doute de la montée en puissance de paroles des uns et des autres parce qu'à côté des citoyens il y avait aussi des élus pas forcément dans l'équipe majoritaire mais qui sont allés aussi porter la voix dans l'espace des exécutifs et donc l'idée d'une gratuité partielle dans quelle mesure et comment je ne sais pas encore mais en tout cas elle a émergé en juillet alors qu'il n'en était pas question en février ce qui veut dire qu'il y a des possibles toujours à partir du moment où on ne lâche pas on ne perd que les combats qu'on ne mène pas je voudrais faire des informations sur Marseille parce que je pense que les gens de Marseille sont persuadés que ça ne peut pas être gratuit chez eux et c'est là que le bas blesse le débat ce soir c'est pratique et avec gratuité et j'ai l'impression que même si tu as parlé de local et de global parce que nous sommes à Aubagne chacun se regarde le membreil et donc on ne va pas dans le global et ma deuxième excusez-moi si tu veux dire quoi par se regarde le membreil parce qu'on parle de on n'a parlé que d'Aubagne mais on n'a pas à généraliser ce que peut être la pratique de la gratuité et de la même manière j'ai pas entendu ce que les uns et les autres individuellement ou collectivement sont prêts à faire gratuitement j'ai un peu le sentiment que ce sont des consommateurs habituels qui veulent payer le moins cher possible et donc ne rien payer ça c'est pas gentil mais je ne suis pas gentil il finit toujours par une belle provocation j'adore ça c'est bien que je ne suis pas gentil d'abord je ne suis pas d'accord je ne sais pas ce que vous en pensez on va dire qu'on s'est regardé dans le livre parce que ça a commencé dans les premières interventions par des gratuités ailleurs si je me souviens bien ça a commencé par la question d'internet du téléphone donc des gratuités ailleurs autrement et sur des grandes questions et puis parce qu'on a regardé la gratuité ici pour aller porter à Marseille pour aller voir comment ça pouvait se faire ailleurs je me suis permis moi de parler des collectifs existants et des autorités locales en gratuité en France c'est vrai que je ne suis pas sortie des frontières sauf pour parler de Tallinn ah voici j'ai une anecdote pour Tallinn alors pour la pratique de la gratuité je vais vous dire un truc c'est fabuleux Tallinn s'installe en gratuité en janvier 2013 Tallinn c'est la capitale de l'Estonie 400 000 habitants première capitale européenne à partir en gratuité sauf que Tallinn comme ils n'ont pas le versement de transport eux ils ont fait ça sur les impôts locaux et qu'ils ne sont pas entrés dans la pratique de la gratuité par la visée qu'on avait nous et que j'ai décrite mais par l'idée remplir les bus je crois qu'ils avaient un problème pour remplir les bus et pour ils sont venus quand même voir la gratuité ici je suis désolée on est nombriliste mais partout où je vais c'est parce qu'il y a la gratuité Aubagne et Tallinn j'y suis allée parce qu'il y avait la gratuité Aubagne je ne suis plus rien c'est comme ça mais ça c'est parce qu'on a toujours été partie prenante des réseaux internationaux de municipalités des forums sociaux et de tout ce qui dans le monde bouge et que sans doute en parlant ailleurs ça revient après c'est possible en tout cas c'est comme ça ça s'est passé et à Tallinn donc ils étaient obligés d'éditer vous allez voir liberté, égalité, gratuité ça ne marchait pas du tout d'éditer un billet gratuit lorsque les gens présentaient leur feuille d'impôt parce qu'en payant les impôts ils avaient la gratuité ce qui était vachement pratique ils avaient une trouille monstre et là aussi on n'était pas dans l'ouverture aux autres et je pense à l'esprit replié qu'on vit en ce moment ils avaient peur que les SDF prennent des puces bref moi je n'ai rien dit j'étais invitée je leur ai dit ce qu'on me ferait ici pourquoi c'était ouvert à tout le monde comment ça se passait et bien j'ai rencontré à Rouen ce week-end un gars qui est parti à Tallinn pour voir ce que ça donnait je ne sais pas s'il est allé pour ça d'ailleurs il est allé à Tallinn et il est revenu il me dit alors là il n'y a plus de billet parce qu'en fait le succès de la gratuité et le fait de mettre la gratuité en place a dépassé toutes les vigilances du monde il n'y a même plus de billet il n'y a plus rien les gens ils montent ils descendent dans les bus comme nous ici je trouve ça fabuleux ça c'est la pratique de la gratuité ailleurs et pour le coup les citoyens là-bas ils ont largement déployé la gratuité à leur sauce est-ce qu'il y a beaucoup de villes en France où la gratuité hier il y en a une vingtaine et franchement ce qui est étonnant c'est qu'on n'est pas les premiers Compiègne ça date de 1975 Châteauroux 2001 je crois ou 2002 voilà c'est vraiment étalé dans le temps il y a Gap il y a Manosque il y a Castre Mazamé il y a comment il s'appelle l'autre là qui est devenu bonnet rouge depuis là en Bretagne oui carré merci le ploer le poer c'est là où il y a les vieilles charrues ils sont en gratuité voilà il y en a une vingtaine je ne pourrais pas vous les citer de tête je ne me souviens plus on a fait ça en 2011 un réseau des villes en gratuité ce qui est difficile alors c'est à la fois très intéressant parce qu'il s'est monté ce réseau mais en fait il ne s'est retrouvé qu'une fois c'est très difficile d'avoir les élus on revient à ce que je disais sur les élus locaux qui ne se situent jamais comme des élus politiques qui ne sont toujours que gestionnaires et du coup ils se déplacent assez peu et donc la première rencontre était riche mais avec la multiplication et la diversité des entrées parce qu'on n'avait pas tous le même point de vue Châteauroux c'est comme Tannis eux ils avaient besoin de remplir les bus et ils avaient besoin que les gens aillent en centre-ville pour aller dans les commerces parce qu'ici ils ont refusé avec le tram là-bas ils l'ont fait c'est une civilité de centre-droit quand même donc chacun avait son entrée donc le réseau il était difficile à monter mais il a existé il aurait dû se réunir sur l'idée du coup d'un réseau européen qui est venu se monter aussi deux ans après on est allé à Bruxelles pour essayer de monter un réseau européen de villes en gratuité puisqu'il y avait quelques villes en Belgique d'ailleurs l'austérité dans ça nous guette au coin du bois je pense que d'ailleurs dans ce qui risque de faire basculer ici la gratuité c'est l'austérité parce que à CELT la ville belge de 90 000 habitants qui était en gratuité aussi depuis 97 ils y tenaient dur comme fer eux ils étaient entrés en gratuité pour des questions environnementales et ça marchait bien le centre-ville je crois n'était pratiquement plus irrigué que par des transports en commun et il y avait vraiment une vraie réponse et je crois qu'ils l'ont abandonné pour des raisons austéritaires je trouve ça vraiment dommage donc il y avait aussi quelques il était question de monter un réseau européen mais ce qui est difficile en fait c'est que ce réseau français il n'a pas réussi à vivre parce que les élus n'ont pas assez l'habitude de travailler ensemble c'est pour ça que tout à l'heure quand je faisais référence aux collectifs gratuités qui existent en France qui sont militants et les collectivités où c'est plus institutionnel c'est qu'il peut y avoir une vraie rencontre des deux et une plus-value entre l'institutionnel et la réalité vécue la pratique de la gratuité et la volonté de ceux et celles qui veulent y aller pour que ça leur donne envie d'aller plus loin et de rendre la chose possible il me semble que ça ça doit être possible mais du coup on ne retrouvera pas les 20 ou les 21, 22 je n'ai pas le chiffre exact on risque de ne retrouver que les collectivités qui ont envie de le faire toutes ces collectivités le financent de la même façon moi c'est le financement c'est un peu obscur pour moi vous parlez de le versement de transport c'est assez énigmatique pour moi mais tout le finance de la même façon en France oui en France oui ok elles ont décidé d'utiliser mais en fait effectivement on peut très bien se dire que s'il n'y avait pas le versement de transport une autorité organisatrice des transports qui consacre tant de millions pour les transports peut très bien dégager une partie pour rendre gratuite quelle que soit la fiscalité que ce soit le versement de transport ou autre c'est d'ailleurs ce qui s'est passé du coup à Taline mais le versement de transport a cette spécificité qui l'aide à rendre la chose plus facile et possible parce que c'est un volume d'argent qui vient vraiment des entreprises de la masse salariale des entreprises c'est un impôt qui n'est pas un impôt des ménages qu'elle paye quand même même s'il n'y a pas la gratuité mais du coup ça permet quand même de l'éponger facilement d'autant que derrière il y a des coûts qui sont en moindrie je ne me suis pas étendue dessus mais le fait d'enlever tout ce qui est billettique avec ce que vous disiez sur Paris évidemment si on enlève tout ça dans Paris ça fait de sacrées économies les caméras parce que du coup pour contrôler la fraude il faut des caméras je ne dis pas les contrôleurs parce que pour le coup aussi je pense que de la présence humaine dans les bus qui ne soient pas là pour sanctionner et réprimer ça peut être très intéressant et on peut même imaginer des choses un peu différentes dans les bus mais en tout cas consacrer de l'argent avec ou sans le versement de transport pour la gratuité ça me semble possible par exemple l'eau la gratuité de l'eau vitale ça ne fait pas un impôt supplémentaire l'eau paye l'eau c'est à dire que si on fait la gratuité de l'eau vitale on réfléchit à une tarification qui va être progressive et qui s'adressera différemment selon qu'on est famille entreprise à l'écouteur il peut y avoir comme ça de quoi réguler avec toutes les parties en présence qui peuvent décider ensemble parce que ça aussi ça fait appel à une vraie démocratie confrontée pour avoir la gratuité de l'eau qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour établir un prix de l'eau qui permet que tout le monde s'y retrouve mais que pour boire et se laver ce qui est vital on puisse ne pas payer et ça c'est la tarification de l'eau elle-même sans faire appel elle n'a aucune fiscalité qui peut le payer ce qu'on peut dire aussi c'est que le transport partout il est déjà pour une partie gratuite à l'ertel le transport est à 50% gratuit puisque la régie recette couvre 50% des dépenses le reste c'est un peu donc c'est déjà 50% gratuit à l'ertel ici sur le territoire quand on écoute les chiffres qui étaient donnés par la régie tout à l'heure 700 000 euros de régie recette avant la gratuité pour 10 millions de budgets ça veut dire c'est déjà battu à 93% 93% des coûts étaient déjà supportés par la collectivité et donc à un moment donné finalement moi j'ai souvent dit ça le chiffre que j'ai en tête c'était 90% sur notre territoire parce que c'était déjà 90% donc on a fait le petit plus et ça a été dommage de ne pas le faire et en plus ça génère des dépenses en moins donc on fait le petit plus et finalement sur Marseille parce que la question va se poser je pense que dans le discours de militants on doit être le PRP d'avoir quitté des transports on doit être si on passe la meilleure façon d'être ici c'est d'être à l'offensive sur le territoire métropolitain à mon avis si Barthémi elle voulait vraiment défendre la gratuité elle serait verbée la gratuité auprès de Boissin et Montagnin c'est pas le cas mais notre discours est vrai celui-là c'est à dire à un moment donné enfin tu vas pas dire le discours que je veux dire mais je veux dire en tout cas moi je sais que celui-là il porte bien il est compréhensible y compris par les gens qui ont pas les chiffres en tête qui sont pas dans les trucs et on va écouter de la RTM c'est 50% des régions de la régions de la régions de la régions des dépenses donc c'est pas que 50% ou bien 50% tu regardes tout du côté que tu veux regarder et sur le reste il est là à peu près à 30% ok il y a d'autres avantages c'est que Marseille va être une ville très touristique oui et que pour les déplacements des touristes c'est quand même un argument fondamental deux points le VT du coup je crois qu'il peut passer non ils sont déjà une ville touristique c'est le VT oui ça fait beaucoup sur Marseille 0,2 de plus c'est un truc énorme pas se imaginer sur la métropole quand c'est sur Marseille oui c'est énorme mais je pense qu'il y a raison parce que la bataille qu'on avait menée justement Barthélémy ne l'amènera pas de dire allez Banco faisons gratuit sur des axes précis allez-y j'ai reçu le coup de fil de Sylvia Barthélémy qui est passée là il me connaissait c'est dire j'ai parlé justement je suis nouvel arrivé à l'âge c'est le patrimoine que j'habite ici et je pense qu'il a dû téléphoner un peu au pire pour ça il me parlait du Valtram moi aussi c'est ça une fameuse question il me demandait beaucoup sur la gratuité alors bon j'ai dit que c'est tout j'ai bien développé là-dessus mais il y a deux points que j'ai insisté un j'ai dit que sur le projet de l'ancienne municipalité qui n'a pas fait le ticket qui était très vieille qui allait jusqu'au jusqu'à la zone industrielle des palus c'est énorme et pas de politique et tout alors j'ai re-insisté j'ai dit moi non plus je ne fais pas de politique mais le projet il est bien et ça et si vous ne voulez pas le marquer marquez sur une post-it et vous voulez connaître ça mais c'est minutes après je n'ai pas trop de rhétorique il m'a dit que les transports qui étaient faits par l'ancienne municipalité c'était n'importe quoi alors je n'ai pas arrivé à compléter ah il ne faisait pas de politique c'est là au moins je n'ai pas arrivé à dire que là ce n'est pas de politique mais après coup je suis toujours très long c'est pour revenir à ce que disait sur partenariat moi j'ai eu le même appel et il m'a demandé ce que je pensais de la femme s'il allait le prendre tout ça après il m'a demandé si il avait pris le tramway alors j'ai dit oui je le trouve très bien trop court ah mais je ne peux pas l'écrire ça dépasse ça dépasse après j'ai dit pourquoi il m'a dit ça aurait été bien ça aussi je ne peux pas l'écrire bon ben voilà mais j'ai dit l'écouteur au moins ça dépasse c'est fermé c'est oui c'est question on est enfermé et en fait les gens au téléphone c'était une plateforme sans doute moi je ne les ai pas eu au téléphone mais j'ai dit comme une plateforme vous étiez présenté comme un collaborateur bien sûr on connait la chanson pour reprendre pour filer la métaphore des films mais oui oui ils ont ils ont mis en place un truc là pour téléphoner ce qui fait que les gens ils n'étaient pas forcément au fait ils avaient des questions précises et on leur avait on les avait briefées je sais comment ça se passe un peu quand même pour dire voilà là 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 sinon on répond ouais parce que c'est du coup ce n'était pas du tout une enquête qualitative parce que la différence entre une enquête qualitative et ce genre de ça c'est c'est presque du comment dirais-je c'est un sondage d'opinion orienté voilà pour rester pour rester prudente et soft mais une enquête qualitative elle permet aux gens justement de donner un avis plus étayé et plus divers avec plus d'entrée que le questionnaire qui a été donné dans la mesure où on te demandait ton avis mon avis on aurait pu écrire quand j'ai utilisé son cours on aurait pu écrire trop court puisqu'elle te demandait ce que j'en pensais et c'était quand même assez moi j'ai trouvé ça dégueulasse des comptes de l'oprimer sur ta réponse d'autant que si je veux faire un lien entre le tram et la gratuité avant qu'on termine vous le savez ou vous ne le savez pas le tram c'est une première en France pour deux raisons la première c'est que c'est le plus petit tram pour les villes moyennes non 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 je ne parle pas du 2 km la longueur de la rame il a été conçu pour les villes moyennes et la ville de la Rochelle qu'on connait bien quand même est très intéressée d'autant qu'ils ont Alstom là-bas pour avoir un tram petit comme celui-là parce qu'il convient bien pour les villes moyennes et si je fais le lien avec la gratuité c'est qu'il a été conçu pour la gratuité c'est à dire que contrairement à un tram habituel il a plus de portes pour plus de fluidité même là la question de la liberté elle se repose un peu différemment on rentre et on sort de ce tram plus facilement que d'un autre tram il y a plus de portes c'est sidératif un truc pareil et je trouve que du point de vue de la réflexion sur la gratuité de la dynamique qu'elle impose en politique en économie en social tout ça c'est que justement il faut vraiment la penser comme ça parce que je trouve ça magnifique qu'un tram ait été prévu pour la gratuité ici et que peut-être parce qu'il a été prévu comme ça lorsqu'une autre collectivité va vouloir ce petit tram de taille moyenne on lui dise attention celui d'Auban il a été prévu pour la gratuité ah bon il y a un tram gratuit vous voyez il y a des trucs comme ça moi j'adore ça c'est la vie dernière question non c'est pas une question ou intervention c'est une remarque pour sortir un peu d'Auban il y a un site de covoiturage qui s'appelle blablabla qui était gratuit qui est devenu payant il était gratuit pour moins de 5 euros et il était devenu payant même pour moins de 5 euros et je trouve ça vraiment dommage c'est juste une réflexion c'est une réflexion qui me fait me rendre compte que je n'ai pas répondu sur les consommateurs tu peux répondre ah non on peut répondre ensemble je ne sais pas quelle est la part aujourd'hui de l'esprit consommateur de gens qui vont se dire je vais être obligé de réacheter et je n'ai pas envie de consommer ça mais à l'envers ce que j'ai envie de dire d'abord c'est que l'enquête qualitative qu'on a fait en 2012 montre qu'il y avait une grande conscience des gens qui ont été interviewés là l'enquête qualitative il faut se la taper parce que qui dit questionnaire ouvert dit multitude de réponse mais pour les enquêteurs qui ont fait le boulot qui sont les sociologues donc qui ont l'habitude la conscience de ce que représentait la gratuité était réelle c'est à dire que pour eux ça n'était pas un acte de consommation et il n'y avait pas un abus d'un bien public ah bah ouais puisque c'est gratuit j'y vais c'est pas le supermarché qui fait pendant 50 secondes vous allez avoir ce produit gratuit après il sera plus gratuit c'est autre chose qui s'est passé ici c'est pas pour rien qu'on appelle ça liberté, égalité, gratuité mais je sais pas aujourd'hui où ça en est sincèrement je ne sais pas quel est l'état d'esprit des gens pour s'ils refusent que ça redevienne payant si c'est que ça je me plaît à penser que ça sera pas qu'une question de consommation que ça sera une question de droit parce qu'ils y ont le droit ils et elles ont le droit et qu'ils veulent conserver ce droit là avant de remercier Magadi et parce qu'on parle de gratuité ce soir il m'est arrivé une surprise pas bonne il y a 15 jours Jean-Louis Sagot du Vaurouin est venu nous exposer son point de vue à propos de l'éthique et de la gratuité et j'ai eu la surprise de recevoir une note de déplacement et donc ce que je ne fais jamais parce que je considère que l'université populaire doit être gratuite je vais m'autoriser avec votre permission à faire circuler un chapeau ce soir vous mettrez ce que vous voulez dedans et puis je m'arrangerai pour le reste la prochaine soirée de l'université populaire sera consacrée à la Shoah et sera animée par René de Rubens-Soussant et dans 15 jours au repère d'Aubagne donc au bord Saint-Lénaux nous traiterons de la métropole donc c'est ce que nous avons commencé à aborder ce soir et bien nous continuerons à en parler dans 15 jours merci Magali de ton intervention merci de de ton implication et puis merci à vous toutes et à vous tous pour sortir il y a un code qui n'est pas secret 5 5 5 5 donc 4 fois 5 et la porte s'ouvrira encore grand merci et à mardi prochain merci merci merci